et salut à tous j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc les gars on va parler de quelques petits trucs déjà une théorie que j'avais fait il y a 5 mois et je l'ai oublié du coup je vous la ressens aujourd'hui parce que je m'en suis rappelé elle est sur singularité et un membre de cette qui est très spécial dont on en parle jamais j'espère que vous avez deviné et si du coup après il y aura quelques petites news juste avant le chapitre 3 qui arrive dans 20 jours moi je suis grave hype c'est la première fois je suis hype autant à l'avance avant la nouvelle saison dites moi vous êtes hype mais moi je suis grave hype là sinon désolé pour cette dernière j'étais pas là mais prochainement sur ma chaîne ou sur la chaîne de zaïd il y aura des dingueries donc vous verrez je vous laisse dans le suspense et puis voilà sinon les gars ah oui mon serveur discord est sorti donc je mets le lien en commentaire épinglé allez le rejoindre vous allez voir c'est chill on peut jouer ensemble on peut mettre des théories il ya des news chaque jour voilà le serveur discord il est en commentaire épinglé sinon n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur twitter j'ai changé avec vous je lis vos théories et justement de commencer à la vidéo n'hésitez pas à mettre à like si elle vous a plu à vous abonner avec la cloche pour rater aucune vidéo chaque semaine chaque samedi si j'ai le temps normalement et à partager la vidéo donc c'est parti pour la vidéo les gars cette théorie elle est toute simple mais elle est très facile à comprendre vous allez voir c'est parti alors vous voyez on a eu 4 membres des 7 on a eu le visiteur en premier en second on a eu le scientifique en saison x en troisième on a eu le paradigme et en quatrième on a eu la fondation mais on a toujours entendu parler des deux du visiteur du scientifique et de la fondation de leur histoire et tout on sait un peu ce qu'ils ont fait mais le paradigme qu'est ce qu'il a fait le paradigme pourquoi il est si mystérieux et pourquoi personne n'en parle genre on sait pas ce qui en fait on sait pas pourquoi il est là les trois autres aussi et pourquoi ils sont là mais le paradigme déjà on je sais pas et en plus non tous les membres des 7 qu'on connaît c'est la seule femme et ça veut peut-être dire quelque chose ça vous allez voir maintenant les gars on va juste parler de singularité ok donc singularité elle a paru en saison 9 elle était aussi mystérieuse elle a construit un robot pour sauver l'île bon ok on sait ce qu'elle a fait mais on sait pas tellement toujours c'est quoi son rôle dans l'institut on sait pas si elle est dans l'institut ou pas moi je pense qu'elle est dans l'institut mais après on n'en sait pas trop plus non plus tu vois et maintenant ce que je vais vous dire là c'est un truc de base que la communauté elle a dit en premier même nana cela a parlé mais moi je vais compléter avec un truc vous allez voir ce qui montre que la communauté à la complètement raison après ça tout le monde a oublié c'était vrai mais j'ai revenu dessus maintenant parce que je vais oublier moi aussi et vous allez voir c'est vraiment incroyable parce que voilà j'ai découvert en fait un secret donc ce que la communauté a dit c'est que le paradigme et singularité sont la même personne avec preuve que ils se ressemblent corporellement et que sur leur armure ils ont le même signe le même logo vous allez voir il ya une espèce de flèche vous allez voir c'est pas la même couleur mais c'est en fait l'armure à la même design genre les dessins ils sont pareils si j'ai des couleurs sont différentes du coup ça pourrait prouver que c'est la même personne parce qu'on sait pas qui c'est le paradigme derrière son casque voilà non plus c'est le paradigme du coup c'est pas un robot on l'a appris dans les comics que les 7 c'est pas des robots donc ça pourrait être singularité mais moi ce que j'ai ajouté c'est que déjà ok les deux sont mystérieuses à peu près ok on sait pas ce qu'ils ont fait mais j'ai je suis parti voir la description de du paradigme et elle m'a choqué les gars c'est vraiment un truc de ouf mais là j'ai découvert un truc en fait c'est que singularité et le paradigme sont la même personne mais c'est là c'est confirmé à 100% je vous lis la description de du paradigme on ne sait pas elle fait partie de quelqu'un et là du coup on va se poser des questions on se dit mais comment ça on sait pas qu'elle fait partie de quelqu'un puisque d'enfant nad il ya deux camps de base j'aurais à les 7 et l'institut et on sait que paradigme et dans les 7 alors pourquoi on dit on sait pas elle fait partie de quelqu'un c'est bizarre non et ben c'est tout simplement parce que singularité et le paradigme sont la même personne c'est juste que c'est en fait par le paradigme c'est singularité qui s'est infiltré dans les 7 qui a pris le rôle de paradigme mais du coup on sait pas elle fait partie de quelqu'un parce que peut-être que c'est l'inverse peut-être que c'est le paradigme qui s'est infiltré dans l'institut pour devenir singularité ça on sait pas justement du coup c'est pour ça qu'on dit on sait pas elle fait partie de quelqu'un ça se trouve singularité en fait elle est dans les 7 où le paradigme en fait est un institut enfin voilà c'est la même personne mais on sait pas de quel camp elle fait partie et du coup voilà c'est ça c'est sa description qui confirme quasiment officiellement que le paradigme et singularité sont la même personne donc moi perso je pense que c'est singularité qui s'est infiltré dans les 7 après voilà mais personnellement je pense c'est ça donc ça voudrait dire que que les membres des 7 en fait il y en a quelqu'un qui va y est une taupe dans les 7 les gars dites moi en commentaire ce que vous pensez mais là il dit moi que c'est pas nul quand même c'est pas un truc nul moi je remets c'est un truc de haut fâche ou voilà la gaste et la théorie j'espère qu'elle vous aura plu franchement moi j'ai kiffé l'affaire comme toujours et on va passer bas à la suite de la vidéo donc déjà les gars pour commencer cette deuxième partie de vidéo le chapitre 3 il arrive dans 20 jours moi je vous dis profitez de la map chapitre 2 parce que vraiment là on arrive à la fin du chapitre 2 vous allez voir ça va faire un effet quoi ce chapitre 3 c'est comme au chapitre 1 je pense qu'on n'aura pas la même nostalgie comme chapitre 1 enfin du chapitre 1 mais quand même là je pense que c'est sûr que le chapitre 2 va nous manquer genre moi de bas je détestais chibitre 2 mais là j'ai pas j'ai l'impression il va me manquer genre c'est bizarre ça fait quand même deux ans et dessus je me suis dit ça va faire bizarre quand même voilà en plus deux ans s'est passé rapidement je me suis dit au début de deux ans c'est long deux ans à attendre sur une map éclatée mais finalement en vrai c'est pour moi c'était pas la meilleure la meilleure map 6 et 30 ans mais en vrai il est bon moment quand même et ça va me manquer un peu pas autant que je vais être un qui manque toujours maintenant mais voilà donc c'est parti pour le chapitre 3 donc les gars première news et c'est même pas une news en fait c'est une théorie que bah j'ai fait de même mais à ce qu'il paraît d'ailleurs j'ai dit à thomas il m'a dit c'était logique pour lui mais pour d'autres c'est pas logique ils ont pas d'accord donc je vous le dis les bruts devraient juste apparaître et vous vous rappelez dans l'écran de chargement saison 8 bas le principal on avait trois météorites derrière et on pensait que c'était gino et les soeurs bon en fait c'est tout simplement les bruts voilà c'est les bruts les trois météorites dans l'écran de chargement derrière on s'était complètement trompé mais c'était évident alors il ya des abonnés qui m'ont fait remarquer mais le sac de travis scott il a plusieurs couleurs plusieurs variantes et en fait toutes les couleurs du sac c'est les mêmes que toutes les couleurs des différents cubes or violet et bleu donc voilà c'est les couleurs reviennent toujours d'ailleurs d'un format avec les armes et tout c'est vraiment incroyable c'est comme le chiffre 7 qui revient toujours là c'est pour être on sait pas pourquoi mais des fois c'est bizarre mais intéressant intéressant merci aux abonnés qui me l'ont envoyé alors les gars il ya dame le start qui a mis une image sur twitter il ya quatre jours mais j'ai pas vu trop de gens en parler donc j'en parle donc l'image en gros c'est bas lui avec un miroir et plein de glace enfin de glace des miroirs et du coup on sait pas pourquoi mais on sait que quand dans le mustard et tout est un truc sur twitter ça veut dire que c'est un teaser pour le chapitre 3 sûrement en ce moment et du coup il ya un abonné c'est à jambeau il est venu me dire que c'était ça ressemblait à l'aspect des failles au point zéro et au portail dans fournette mais vous rappelez aller à l'event butterfly saison 6 à l'exposition du cube on avait genre c'était comme des miroirs et tout des plaques de verre donc je pense qu'il avait référence à ça peut-être qu'à l'event on aura encore on sera dans un endroit pareil qu'à l'event butterfly je sais pas mais c'était un truc intéressant encore à dire ah oui il ya joué l'anne aussi qui m'a fait rire enfin en vrai c'est peut-être un truc possible mais joe l'anne du coup de ligue à cette société là si sur à la vidéo il m'a dit enfin il n'a pas dit à moi il a tweet que fort est allé revenir sur apple parce que sur cette image de l'almostard il a il a il prend la photo avec un iphone et comme on sait que par net et apple ils sont en ce moment entre guillemets en guerre ce serait bizarre qu'ils mettent la photo avec un iphone après on va peut-être me dire c'est l'appareil idolis comme nana se le dit mais anecdote quoi sinon les gars pour finir la vidéo une petite déligasse à lyon liqueur qui fait un concours sur deux heures donc je vous dis bien que c'est pas moi qui fait le concours je vous dis juste qu'il fait un concours donc allez faire le concours si vous voulez c'est une petite chance de gagner un skin pour le matin de noël un petit cadeau tranquille voilà donc j'espère que ces vidéos vous aura plu merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore là ensuite sont encore là vous êtes des bosses ok vous êtes là vous êtes des boss merci n'hésitez pas à like et vous abonner si c'est pas encore fait puis voilà donc c'était m roast on se trouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine sûrement allez ciao